En association avec ma collègue Marie Deros, signataire de la pétition « Touche pas à mon réseau scolaire », j'aimerais attirer votre attention sur la sortie du réseau d'éducation prioritaire du Collège Philippe de Comines. Professeurs, parents d'élèves et élus, nous contestons ce choix qui nous paraît injuste. En effet, les critères retenus doivent nous permettre de rester en réseau de réussite scolaire. Le pourcentage de catégories défavorisées est identique depuis six ans. Le taux d'élèves boursiers, plus 40%, se situe dans la moyenne académique, mais nettement en dessous de la moyenne nationale. Quant aux critères de taux d'élèves en retard à l'entrée de sixième, il est en diminution, mais résulte de la volonté affichée de l'éducation nationale de limiter les redoublements. Grâce aux moyens alloués au titre du réseau d'éducation prioritaire, j'ai pu constater que depuis 2001, date de mon entrée au Conseil d'administration, une nette amélioration. La suppression de ces crédits entraînerait inévitablement une rechute. Le collège est un peu comme un malade en convalescence à qui on arrêterait un traitement alors que la maladie n'est pas encore éradiquée. La sortie du dispositif REP suppose des classes plus chargées, une baisse de moyens d'encadrement éducatif et pédagogique, une baisse des projets, je rappelle que le collège est collège pilote du PEGD, une baisse de la qualité du suivi et d'aide personnalisée, la fuite vers l'enseignement privé et belge, ainsi que la recrudescence du décrochage scolaire. C'est pour nous, cette décision, une véritable punition. En conséquence, nous vous sollicitons, monsieur le Président, pour intervenir auprès du rectorat et demander le maintien en REP du collège. J'aurais aimé profiter de la présence de monsieur le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, monsieur Patrick Cannaire, pour avoir également son soutien et intercéder auprès de madame la ministre de l'Education nationale. Je vous remercie, monsieur le Président. Merci, monsieur Houssin. Je vais donner la parole à monsieur Baudou, bien que comme...